Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir une pathologie carcinomateuse. Ça fait partie en fait des carcinomes spécifiques du sein, à l'inverse de ce qu'on a appelé le carcinome de type non spécifique qui lui est le plus fréquent. Et parmi tous ces carcinomes spécifiques qui représentent les 25% des cancers mammaires, on a le carcinome lobulaire infiltrant qui représente la partie la plus fréquente dans cette catégorie de carcinomes spécifiques. Alors ce carcinome lobulaire infiltrant, il est caractérisé sur le plan cellulaire, sur le plan cytologique, par une perte d'adhésion entre les cellules. Ceci va avoir certaines conséquences, certains aspects histologiques qu'on va observer et qu'on va utiliser pour le diagnostic de cette entité. Alors notamment des cellules qui ont perdu la jonction, qui ont perdu cette adhésion entre elles, vont avoir un aspect qui est plutôt arrondi, plutôt qu'un aspect qui est polygonal, comme ce qu'on a vu par exemple sur le carcinome de type non spécifique. Et on a aussi un mode d'infiltration qui est particulier, c'est un mode diffus avec une fréquence d'un aspect particulier qu'on appelle la file indienne. Et dans cette vidéo, s'il y a une information que j'aimerais passer, c'est que le diagnostic du carcinome lobulaire infiltrant, c'est un diagnostic qu'on pose sur coloration morphologique, sur HE ou bien HES, sans avoir besoin d'études immunohistochimiques. Alors on sait que les molécules d'adhésion qui sont atteintes, qui sont anormales dans le carcinome lobulaire infiltrant, c'est essentiellement le cadérine, mais il faut savoir qu'il y a d'autres molécules qui peuvent être atteintes. Et donc on ne va pas se baser sur l'étude immunohistochimique pour poser ce diagnostic de carcinome lobulaire infiltrant. Le diagnostic, il est basé sur coloration HE. Voilà, donc on va découvrir un peu les aspects de ce carcinome lobulaire infiltrant sur quatre lames virtuelles qu'on va observer tous ensemble. Alors la première est celle-là. On voit ici qu'il s'agit d'une résection, ce n'est pas une pepsie, ce n'est pas une carte biopsique, c'est une résection à partir de laquelle on a pris un prélèvement au niveau d'un nodule qui était dur, et on a ça sur notre lame. On observe ça sous microscope, et on voit qu'il y a deux tissus en gros. Donc on a un tissu qui paraît en rose, et puis aussi on a un tissu qui est clair, qui correspond au tissu adipeux, c'est normal parce que le sein est un organe qui est particulièrement riche en graisse. Alors je passe maintenant directement vers la prolifération. Alors ici, on voit des parties qui sont roses, qui correspondent à un tissu conjonctif, à du collagène, et des zones qui représentent des lumières, ça c'est des canaux mammaires, ce qu'on voit ici, ce qu'on voit là et ce qu'on voit là aussi. Des canaux sont parfois dilatés, ce qu'on voit là et là. Et on voit aussi des zones de densité un peu élevées, qu'on peut repérer grâce à cette teinte un peu violacée, vu la forte densité de cellules. Donc on voit un foyer qui est là, et un autre qui est là. Alors je passe maintenant à un plus fort grossissement. Et les deux foyers en fait, ça correspond à deux foyers de carcinome lobulaire infiltrant. Alors ça c'est une caractéristique importante de cette entité, c'est la présence de plusieurs foyers. Il y a certaines explications pour ça, c'est qu'il est admis que le carcinome lobulaire infiltrant, ça émet des projections qui sont langues, et donc l'incidence de coupe a fait qu'on n'a pas vu la continuité entre ces deux foyers, qui sont en réalité continue, mais vu la coupe, vu la visibilité du prélément en deux dimensions, on voit deux foyers qui sont séparés. Voilà. Donc je vais commencer par ce foyer ici, je vais agrandir un peu, et puis je vois des cellules tumorales. Tout ce qu'on voit ici, c'est des cellules tumorales qui ont cette organisation particulière qu'on appelle en file indienne. Donc on voit des cellules qui sont alignées l'une à côté de l'autre, là aussi c'est un exemple, là aussi, là aussi, la file indienne. Et puis pourquoi ces cellules prennent cet aspect ? Vu tout d'abord le manque d'adhésion entre les cellules, et vu qu'elle essaie d'infiltrer entre les faisceaux de collagène. Donc à chaque fois que je vois une file indienne, par exemple ici, je vois qu'elle est entourée de part et d'autre de faisceaux de collagène. Donc on a un faisceau de collagène qui est éosinophile, aspect fibrillaire à ce niveau, et un autre qui est L. Voilà. Le caractère non cohésif des cellules, il est évident. On voit même un espace clair entre chaque cellule et la cellule voisine. Donc toujours des espaces clairs, voilà. Et puis on a cette tendance à voir, vu le manque de cohésion, un aspect qui est plutôt arrondi. Il n'est pas évident sur toutes les cellules, mais généralement c'est des cellules qui ont une forme qui est arrondie. Voilà. Donc on peut avoir aussi de petits amas qui se forment, mais toujours avec des espaces clairs qu'on en voit ici. Donc tout ça, c'est des cellules tumorales, on voit leur noyau. Donc une qui est là, l'autre qui est là, l'autre qui est là, une autre, une autre et une autre. Et puis entre ces cellules, on a un espace clair, vu qu'elles sont non cohésives. Alors il y a certaines architectures, tout ce qu'on a vu concernant le carcinome, de type non spécifique. La vidéo, elle est déjà disponible sur la chaîne si ce n'est pas encore vu. On a vu qu'il y a une grande variété d'architectures dans ce type non spécifique. Et bien, toutes ces architectures, il est impossible de les former parce que ces cellules, elles ne sont pas jointives. Donc on aura observé ces files indiennes, l'architecture caractéristique, mais aussi des amas, comme ça. Et il faudra faire attention concernant le plan architectural. Donc je vous montre maintenant le deuxième foyer. Voilà, je passe à un fort grossissement et j'aimerais vous montrer ces structures-là, là, voilà. Alors, à faible grossissement, sur cette vue, on pourra à tort prendre ces architectures ici comme étant des glandes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je vois une lumière, ou plutôt ce qui ressemble à une lumière à ce niveau, qui est entourée par des cellules tumorales. Là aussi, la même chose. Je vois un aspect qui est clair au centre, qui est vide, et puis entourée de cellules tumorales. Alors, rappelez-vous que la glande, ce n'est pas uniquement un espace clair qui est entouré de cellules tumorales, ou bien de cellules épithéliales. Mais il nous faut un autre critère, un autre caractère, pour appeler ça ou bien ça une glande. Alors, dans l'exemple qui va venir, je vais essayer de vous démontrer que ce qu'on est en train d'observer ici, ce n'est pas de vraies glandes. Et donc, ça reste un petit amas de cellules qui sont en réalité non cohésives. Donc voilà, toujours on voit cet aspect de file indienne, les cellules qui sont alignées l'une à côté de l'autre, qui essaient d'infiltrer le tissu mammaire. Voilà. Donc je reviens à ce premier foyer pour vous montrer un peu les caractéristiques cytologiques. On a vu, de un, que c'était des cellules qui étaient plutôt arrondies. Et c'est des cellules qui peuvent montrer, vu qu'elles sont de nature adéno-carcinomateuse, elles peuvent montrer un caractère de mucine concernant le contenu de leur cytoplasme. Et elles ont un aspect assez particulier. Alors regardez cette cellule par exemple ici. On voit qu'elle est distendue. Elle a un noyau qui est là, de petite taille, qui est excentré au niveau d'un pôle de la cellule. Et puis le reste du cytoplasme, il est occupé par cette vacuole qui paraît claire. Alors on voit des vacuoles qui sont claires, ou aussi un aspect qui est un peu bleuté au niveau de cet espace, qui est le témoin de la présence de cette mucine. Alors ceci pourra être facilement confirmé par l'utilisation de colorations spéciales comme le bleu halcyon. Voilà, donc on a un autre exemple. Donc cette vacuole claire qui refoule le noyau en périphérie, là aussi la mucuse, là aussi la mucuse, une vacuole de mucine. Donc ça c'est une caractéristique qu'on peut observer, pas toujours, mais qu'on peut observer sur les cas de carcinome lobulaire infiltrant. Voilà. Alors ces cellules, quand elles sont en train d'infiltrer, elles ont une disposition un peu particulière en rapport avec les structures normales. Je vous montre un autre exemple. Ça aussi c'est une résection à partir d'un carcinome lobulaire infiltrant. On voit des zones qui sont éosinophiles concernant le tissu fibreux, avec des éléments glandulaires, soit normal, soit tumoraux. Et là je vous montre directement le foyer du carcinome lobulaire infiltrant. Donc ici un joli foyer avec la forme caractéristique en file indienne. Alors cette file indienne, elle peut être d'une épaisseur d'une seule cellule, ou aussi elle peut comporter deux cellules d'épaisseur. Ça existe aussi. Si on dépasse deux cellules d'épaisseur, alors là on va parler d'une travée concernant le carcinome lobulaire infiltrant. Donc voilà, ça fait un de petits amas des files indiennes. Et puis observons maintenant ce qui se passe au contact de structures normales. Ici par exemple, on a un canal qui est normal. On peut le prouver en visualisant la double assise cellulaire. De ce côté, elle est plus évidente. On a une couche de cellules qui sont luminales, à côté ou bien au contact de la lumière qui est à ce niveau. Et puis on a du côté extérieur les cellules myoépithélias qui peuvent parfois, comme sur cet exemple, montrer un aspect clair du cytoplasme, comme ce qu'on est en train d'observer ici, ou bien pour les cellules ici. Voilà. Donc ça c'est un canal normal. Et puis tout ce qui est autour, la rangée ici, la file indienne ici, l'amas ici, ou bien ces deux cellules ici, tout ça c'est des cellules de carcinome lobulaire infiltrant. A fait le grossissement, ça présente un aspect, une infiltration qui est dite en cible. On voit très bien que les cellules infiltrantes malignes, elles sont ici, en entourant la structure normale qui est le canal. Donc on pourra trouver d'autres exemples qui sont beaucoup plus évidents. Par exemple ici, autour de structures collégéniques normales. Donc on voit que ça entoure les structures collégéniques qu'on voit ici en néosinophiles. Et là aussi, un autre canal avec la double assise qui est présente, donc une couche luminale, une couche de cellules myoépithéliales, et puis on voit les cellules tumorales qui font le tour autour de cette structure calénaire normale. C'est ce qu'on appelle l'aspect, ou bien une image en cible. Voilà. Donc je passe maintenant à un autre exemple. Ça, c'est un exemple particulier, parce que c'était un cas, en fait, non pas seulement d'un carcinome lobulaire infiltrant, mais ça associait un carcinome de type non spécifique et lobulaire. Et ça, on va l'utiliser pour comparer les deux aspects. Alors on a ici le foyer du carcinome de type non spécifique. Alors si j'agrandis, je vois l'aspect qu'on a discuté déjà sur la vidéo qui est disponible sur la chaîne. C'est la richesse en architecture et structures qui sont différentes. On voit par exemple ici un massif cribriforne. Donc un massif, ça veut dire un groupe de cellules épithéliales qui sont jointives. Et puis c'est criblé de lumière, ce qu'on voit ici, ce qu'on voit là et ce qu'on voit là. Et à ce niveau, on peut observer, bien sûr, d'autres architectures. Par exemple, un nid à ce niveau. On pourra trouver aussi des travées comparaison à ce niveau, des cordons aussi comparaison à ce niveau. Et j'aimerais vous montrer, pour ce cas, l'aspect de cette lumière qu'on a à ce niveau. Donc on a l'espace clair qui est à la lumière, mais autour, on a des cellules tumorales. Et on voit un caractère qui permettrait de dire que c'est une vraie lumière glandulaire. C'est la polarisation des cellules. Alors les cellules autour de cette lumière, elles ne sont pas disposées de façon aléatoire. Mais on voit très bien qu'elles ont l'intention de former cette glande. Et on voit très bien qu'il y a une certaine polarisation. Ça veut dire qu'on a tendance à avoir des cellules qui refoulent leur noyau vers le pôle basal. Ça veut dire à distance de la lumière. Et puis faire affronter leur cytoplasme, qui paraît ici en néosinophile, à côté de la lumière. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un caractère polarisé. On doit voir ce caractère polarisé pour dire que c'est une lumière glandulaire, une vraie glande. Ça, c'est le caractère qu'on n'avait pas observé lorsque je vous ai montré sur le premier exemple les espaces clairs qu'on avait observés sur les amas de cellules du carcinome lobulaire. Et c'est ça l'importance de voir ou bien de vérifier la présence de ces polarisations afin de dire s'il s'agit vraiment d'une glande ou pas. Alors je passe maintenant rapidement au foyer du lobulaire. Voilà. Donc on voit très bien qu'on a des cellules qui sont organisées en ces structures, ces fameuses structures en file indienne, comme par exemple à ce niveau. On voit ce caractère non cohésif des cellules. Elles ont l'aspect séparé les unes des autres, avec un espace clair parfois qui est visible entre chaque cellule et l'autre. Les cellules sont de petite taille, voilà. Et puis on voit cette file indienne qui est en train d'infiltrer entre deux faisceaux de tissus collagéniques, de fibres de collagène de pareille d'autre. Donc l'une qui est là et l'autre qui est là. Et c'est à peu près le même aspect partout. Si je me balade, je vais trouver toujours ce caractère. Donc file indienne et caractère discohésif des cellules tumorales. Voilà. Donc c'était essentiellement l'élément que je voulais vous montrer sur cette lame. Un dernier cas. Là aussi, il s'agit d'une résection à partir d'un nodule qui est un carcinome lobulaire infiltrant. Alors on voit ici une large résection avec ici le foyer qui montre cette couleur violacée dense. C'est le foyer du carcinome lobulaire. Et puis tout le reste, c'est un tissu mammaire qui est sensiblement normal avec une richesse en tissu adipeux qui paraît claire. Alors je passe ici rapidement à fort grossissement pour vous montrer. Alors si on a une unité ductolobulaire terminale qui est normale, voilà. Si vous voulez plus d'idées, plus d'informations sur l'histologie du sein normal, je vous invite à regarder la vidéo qui est déjà disponible sur la chaîne. Et puis juste à côté, on a une structure canalaire. Et puis l'aspect normal peut être vérifié déjà au faible grossissement par ce caractère lobulaire qui est respecté. On a cette bonne limitation des éléments épithéliaux qui paraissent en violet ici par rapport aux éléments conjonctifs. Et puis on a cette différence de densité du collagène lui-même entre tout ce qui est à l'intérieur du lobule et à l'extérieur. Donc on a un tissu conjonctif qui est plutôt dense à l'extérieur et qui est plutôt lâche à l'intérieur des lobules. Et puis on a la preuve ultime que c'est bénin, que c'est normal. C'est la présence de cellules mieux épithéliales qui font montrer un cytoplasme qui est clair et aussi par leur localisation qui est située à l'extérieur ou bien au niveau de la couche externe de notre épithélium. Donc on voit par exemple ici la lumière, on voit les cellules épithéliales, là aussi c'est une glande. Donc ça doit montrer cette polarisation, ce caractère basal des noyaux et ce caractère apical du reste du cytoplasme avec une couche mieux épithéliale qu'on pourra identifier facilement grâce à la pâleur de leur cytoplasme. Voilà, donc je passe maintenant ici à une structure étrangère. On a ici un espace qui est clair, c'est un espace artefactuel et la cause de cet artefact, elle est sur place. C'est les structures noires, un peu rosées, qu'on est en train d'observer, c'est en fait des fils de suture. On pourrait vérifier ça grâce à l'aspect très symétrique, très semblable entre chaque fibre de ce fil de suture. Et puis si on avait à observer ce prélément sous un vrai microscope, on allait vérifier aussi le caractère réfractile en changeant discrètement le focus sur le microscope. Donc tout ça, ça correspond à des débris de fil de suture. Alors passons maintenant au foyer du carcinome lobulaire. Les mêmes caractères-ci qu'on a vus, donc ça va être plutôt une répétition. Mais ce qui est nouveau pour ce cas, c'est qu'on a juste à côté, et plus précisément en périphérie, l'état pré-cancéreux qui donne le carcinome lobulaire invitant. Et ça, on l'appelle un carcinome lobulaire in situ. Excusez-moi, le dernier lien pour la lien virtuelle qu'on était en train d'observer ne voulait plus marcher. Et ce n'est pas grave parce que le carcinome lobulaire in situ, ça va faire le sujet d'une autre vidéo. Et j'aimerais passer maintenant à une récapitulation de toutes les informations qu'on vient de voir. Alors le carcinome lobulaire infiltrant, c'est un carcinome qui est invasif, qui est caractérisé comme on l'a dû par une perte d'adhésion cellulaire. Et donc ça va donner un mode d'infiltration qui est diffus. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va trouver au niveau du site primitif, ça veut dire au niveau du sein, mais aussi on aura le même aspect au niveau des sites métastatiques. Près de 85%, on aura une perte d'une molécule qu'on appelle le cadérine. Mais rappelez-vous qu'il y a toujours une quinzaine de pourcents qui va être secondaire à l'anomalie d'autres molécules d'adhésion, autre bien sûr que le cadérine. Alors cette perte d'expression de le cadérine ne va pas avoir uniquement des conséquences sur l'adhésion, mais aussi sur la mobilité et la division probablement des cellules tumorales. Quant à la mutation de ces molécules d'adhésion, notamment celle de le cadérine, qui est codé par un gène qu'on appelle le CDH1, et que cette mutation est germinale, ça veut dire qu'elle consigne toutes les cellules du corps, Là, on aurait une prédisposition à développer un carcinome lobulaire infiltrant du sein et aussi le carcinome gastrique. Le carcinome lobulaire infiltrant représente le carcinome spécifique le plus fréquent au niveau du sein. La détection est parfois difficile vu ce caractère diffus de la prolifération et souvent il est multifocal au niveau du sein qui est atteint. Les métastases sont particulières, elles sont atypiques, on a une prédisposition à faire des métastases au niveau des séreuses du tube digestif et du tractus génital, mais aussi au niveau des leptoménages et de l'os. Le cancer du sein le plus rencontré au cours du scénario particulier de métastases sans primitif évident, ça veut dire en cas de primitif occulte, ça correspond au carcinome lobulaire infiltrant. Sur le plan microscopique, on a vu l'élément le plus important, c'est que le diagnostic s'oppose sur coloration morphologique et non pas sur immunohistochimie. Il faut savoir aussi que ces protéines d'adhésion, notamment l'eucarine, peuvent être exprimées dans certains cas de carcinome lobulaire infiltrant. Ce qu'on va observer déjà au fait du grossissement, c'est la présence de plusieurs foyers qui sont séparés par des zones de parenchyme qui sont saines. Exactement comme ce qu'on a vu pour le premier exemple, c'est un caractère qui peut être parfois proéminent et qui peut être secondaire à la présence de projections lentes, comme on a expliqué au tout début, et donc c'est l'incide dans ce couple qui va séparer ces foyers à part. L'architecture, il y a beaucoup d'architectures qu'on pourra observer au niveau du carcinome lobulaire infiltrant, mais la classique, c'est celle qui est caractérisée par la présence de fil indienne entre deux faisceaux de collagène. L'épaisseur, ça ne dépasse pas de cellules pour les fil indiennes, mais si ça dépasse, on parle alors d'un carcinome lobulaire infiltrant trabéculaire. On n'a pas de formation d'architecture papillaire, d'assinie, de glandes, de massifs ou bien de massifs chrybriformes. C'est logique parce qu'on n'a pas de caractère jointif entre les cellules tumorales. Il faut savoir que dans 80 à 90%, on a un grade 2, 5 à 10% on a un grade 1 et 5 à 10% qui restent en un grade 3. Rappelez-vous de cette orientation concentrique autour des structures normales, ce qui donne cet aspect en cible. Et puis sur le plan cytologique, les cellules sont discohésives avec une forme rande, les atypies nucléaires sont variables, quoique il y avait certains auteurs qui disaient ou bien qui exigeaient des atypies discrètes pour parler d'un carcinome lobulaire infiltrant. Des vacuoles de mucine anthracytoplasmique peuvent être aussi présentes. Et puis concernant le stroma tumorale, on a une desmoplasie. Donc on a vu ce caractère dense des fibres de collagène, mais ce n'est pas toujours le cas, parfois c'est minime ou carrément absent, ce qui va rendre encore le diagnostic beaucoup plus difficile et donc la masse sera moins détectable sur le plan clinique ou radiologique. Dans 70 à 80% des cas, on aura à localiser, comme pour le dernier cas, un carcinome lobulaire in situ, de grade nucléaire similaire à la composante invasive. Il est plus fréquemment retrouvé quand il s'agit d'un grade 1 ou 2 et moins fréquent pour les grades 3 et les variantes du carcinome lobulaire infiltrant. Les emplois vasculaires, elles sont très rares et ceci pourrait être expliqué par le manque d'adhésion des cellules tumorales à la pervoie vasculaire. Donc s'il y a des messages que j'aimerais passer dans cette vidéo, c'est que le diagnostic, c'est morphologique. 15% c'est des mutations ou bien des anomalies de molécules autres que le cadarine. Quand on a un terrain ou bien un tableau de métastase atypique, pensez au lobulaire. Et puis quand on a par exemple ce scénario de métastase avec un primitif qui n'est pas évident, pensez à un lobulaire du sein aussi. Donc j'espère après cette vidéo que ça a été utile et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501